Musique Coopération décentralisée Deux continents, l'Afrique et l'Europe sont représentées à travers deux villes camerounaises et italiennes. Ebolova, chef-leu du département de l'Anvilaire de la région du Sud, puis l'Egnano dans la métropole de Milan, en région de Lombardie. Une amitié vieille de 60 ans, partant de 1964. Des relations fructueuses entre entités inscrites sur l'agenda du développement. Musique Aujourd'hui, par exemple, ça circule de tous les côtés sur les deux rues baptisées chacune au nom de la cité amie de l'autre, c'est-à-dire l'Egnano à Ebolova, Ebolova à l'Egnano. En 2024, le jumellage juridiquement établi entre les bourgmestres Charles Assal et Giovanni Mari par le passé a été ravivé par le docteur Daniel Edo et Lorenzo Raditier. Je crois que je dois me satisfaire, que c'est un jumellage qui a été pensé et mis en place avant ma naissance. Ce n'est pas toujours évident de trouver son dossier d'une coopération qui est maintenue dans la durée, 60 ans, sans arrêt. Et donc c'est quelque chose qu'il faut célébrer. C'est très important de conduire cette relation qui date de 60 ans, plus 60 ans de l'année. Ce gemellage n'est quand l'Afrique et l'Europe étaient un peu éloignées. C'est très important de conduire cette relation qui date de 60 ans, plus 60 ans, ce gemellage n'est quand l'Afrique et l'Europe étaient un peu éloignées. L'Italie et le Cameroun étaient un peu éloignées. Aujourd'hui l'Europe et l'Afrique aujourd'hui sont plus rapprochées. Les sociétés sont cambiées. En 1964 j'étais encore plus petit, un enfant, peut-être de 5 ans comme ça. Je me rappelle parfaitement l'aventure. L'aventure parce que en 1964, venir au Cameroun c'était déjà l'aventure. Et je me rappelle aussi très bien la visite de M. Charles Asale dans notre maison même à Lignano. Et j'étais beaucoup impressionné, c'est resté dans ma mémoire. Au départ, les communes de Bolova et de Lignano sont entrées en contact par l'entremise de leurs dirigeants au moment où les relations internationales connaissaient un certain essor. Au-delà des états, d'autres acteurs se sont confirmés. Le Cameroun venait alors d'obtenir son indépendance et fonctionnait en ce moment-là sous la forme fédérée. Charles Asale, premier ministre de la République fédérale, par ailleurs maire de Bolova, a pris la tâche avec les autorités milanaises. Charles Asale avait en fait un esprit que pour capitaliser et se développer plus vite, il fallait partir de l'existence, de ce que les autres ont déjà fait de bien. Être en mesure de combiner ces efforts-là pour que les jeunes Camerounais qui devaient reprendre la nation en main soient capables d'apprendre et d'apprendre plus vite. De ces liens résultent de l'acte de jumelage. Il s'agit de ce contrat entre deux collectivités qui recouvrent un champ d'action pluridisciplinaire et la participation des personnes ou de leurs groupes aux échanges. Le cadre de ce jumelage avait été défini dès le départ, à savoir la fraternité entre les peuples italiens des villes de Legnano et de la ville de Bolova, la coopération entre les deux villes et le volet formation-assistance mutuelle étaient des points très importants de cette coopération-là. Pour que nous obtenions l'indépendance, Charles Asale était le dernier à aller au prétoire. Et pour le faire, il s'est basé sur les fondements du réamement moral dont il était très proche, connaissant de manière particulière, ayant rencontré le docteur Franck Boukman. Donc lorsqu'il va en fait vers des concepts de jumelage, de ville en ville, c'est un peu vers ça qu'il va aussi. Vers la main tendue, vers la collaboration, vers les partenariats, vers le partage. Février 1964, une délégation italienne est arrivée au Cameroun. Reçue par le premier ministre, elle a parcouru les métropoles du pays de Eladj, Amadou Aïdjo. La mission venue de la commune de Legnano était conduite par le conseiller premier adjoint au maire Giovanni Mari. Au cours de cette visite d'amitié, le public a assisté à la création d'un lien de Troyes. Sous un soleil radio, les représentants des communes ont scellé leur jumelage. Sous un soleil radio, les représentants des communes ont scellé leur jumelage. Un événement très couru, embelli par cette parade civile-militaire avec des défilants dandis élégants pétillants d'énergie. La jeunesse a offert du spectacle à la folle enthousiaste. La chorégraphie montre une vague de mouvements ludiques et sportifs, des exercices révisés et pratiqués au grand jour. De 1964 à 2024, le temps a passé. Des faits se sont déroulés. Après la phase des prémices, les maires ont pensé à réorienter les modules du jumelage en les réadaptant au contexte du 21e siècle, de l'organisation sans pareil des festivités marquant le 60e anniversaire, les noces de diamants. C'est bien de fêter, de célébrer, mais également il faut repenser cette coopération, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté de l'Italie, parce qu'entre temps beaucoup de choses ont changé, les populations ont d'autres exigences. Le monde a évolué et même Lorenzo et moi-même, nous pensons qu'étant de la troisième génération de cette coopération, il faut la rebooster pour que nos populations en tirent le meilleur avantage. Le désir, l'aspiration des peuples est de la même, chacun de nous veut bien vivre. Le désir, le désir, nous pouvons encore faire tant et donner tant. Et ceci nous pouvons apporter beaucoup plus pour les jeunes, pour les propulsés, nos jeunes aujourd'hui. Andare avanti, sviluppare les nostres communautés, sviluppare les communautés, faire croître et résoudre le problème, la population, quoi, résoudre leurs problèmes, en fait, comme communi à nos città. Sanité, formation, Le domaine de la santé, de la formation et des services pour la ville. Pour la città. Et donc, faire rencontrer, mettre ensemble les jeunes de votre communauté est très important pour nous, pour l'Europe, parce que nous en avons besoin. Ce n'est pas seulement de dire peut-être que c'est nous qui gagnons, mais c'est gagnant-gagnant, si on peut dire en un mot. Vinciamo insieme, gagnons ensemble. Du 30 juillet au 4 août 2024, une semaine riche en activité. La solide équipe de Lorenzo Radjitje a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen sous l'accueil très chaleureux du staff de Daniel et Dior, partie de la forêt profonde. Un instant de retrouvailles entre ces hommes et femmes habitués au forat sur la décentralisation d'un pays à l'autre. Direction, l'hôtel des députés. Un réveil sympa. Les visiteurs ont admiré les locaux avant de se rendre à leur premier rendez-vous de la journée au ministère de l'Enseignement supérieur. Ils ont été reçus en toute convivialité par l'ordinaire des lieux, Sa Majesté le Professeur Jacques Femmendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques et chef du village en Colandome. En bon patriache et camp, le professeur Femmendongo a édifié ses interlocuteurs sur l'histoire de leur destination et la valeur du bâtisseur, Chalasale. Pendant une heure, ils ont échangé sur les enjeux de ces relations pour la jeunesse étudiantine qui va bénéficier des bourses d'études. Un privilège pour tous les protagonistes. Deuxième arrêt, le département ministériel de la décentralisation et du développement local. Occasion pour le ministre George Langaobam d'apprécier les deux maires pour leur engagement et de les rassurer quant au soutien du gouvernement. La dernière escale de la journée était la visite à la chancellerie de l'ambassade d'Italie au Cameroun. Des échanges conviviaux avec les personnels de l'ambassade Avant le départ pour Ebolouva, où ils sont arrivés en soirée, humant l'air frais. Dans la capitale régionale du Sud, les célébrants des noces du diamant de jumelage se sont concertés avec les autorités de la place. La rencontre avec le gouverneur Félix Nguélingueli a mobilisé les descendants des signataires de jumelage aux côtés des chefs traditionnels. Pour Félix Nguélingueli, cette coopération augure des lendemains meilleurs. Évidemment, nous encourageons cette coopération décentralisée entre des collectivités territoriales de pays différents. Et pour nous, le fait que ce jumelage existait, qu'il a été réactivé, permet aux populations d'Ebolouva de faire une projection en Italie. Ils viennent ici pour nous connaître, connaître notre culture. Et nous également, c'est l'occasion de les connaître et d'oeuvrer ensemble pour le développement de la vie d'Ebolouva. Et également, ce que nous pouvons apporter à la ville de Neyano. Et nous mettons tout en œuvre pour que ce jumelage, comme il est réactivé, puisse connaître un développement encore plus harmonieux que par le passé. Le plaisir de contempler la verdure sur l'esplanade du palais de justice. Ils ont marché, main dans la main, jusqu'au conseil régional du sud. Ici, place au tête-à-tête avec le président Emmanuel V. Elenva, qui garde de Charles Elenva l'image d'un nationaliste, d'un leader incontestable. Emmanuel V. Elenva en a profité pour remercier les chefs d'exécutif municipaux qui permettent à la génération actuelle de se replonger dans la genèse de cette coopération. Dans le programme de protection de l'environnement, les deux parties ont effectué une descente au dépôt de déchets, en banga, en site de recyclage des ordures pour l'obtention des encrées. De bonnes œuvres du jumelage, l'on retient le domaine de la santé. Voici le don de matériel médical aux formations sanitaires de la zone urbaine et de la périphérie offert par la commune et la protection civile de l'Egnano, en partenariat avec la fondation It Africa. La nostra organisation s'occupe de développer les projets, les initiatives, les événements dans divers pays africains. Au mois de mai 2022, le maire de la ville d'Ebulova est venu à l'Egnano et en cette occasion nous avons parlé de l'exigence d'avoir du matériel et d'avoir du matériel médical pour la ville d'Ebulova et les petits centres de santé. Nous avons organisé ce projet, nous avons récupéré tout le matériel, nous l'avons envoyé du port de Genova au port de Cribi, utilisant nos propres fonds comme association. Ebulova a retiré les deux containers du port de Cribi et a contribué économiquement à portar les containers à Ebulova. Nous sommes tellement contents d'avoir porté à terme ce projet. La communauté urbaine Basia et Singili était parée de ses plus beaux atours à l'occasion de la remise des dons en équipement. Deux ambulances médicalisées, des lits, des civières au bonheur des populations. Nous remercions le maire de l'Egnano, le maire de la ville d'Ebulova, d'avoir mis cet important don à nos différents centres de santé. Ce don va rehausser la qualité des soins. Vous voyez que le centre-ville est un peu saturé avec des hôpitaux de référence. Nous avons beaucoup de formations sanitaires et c'est évident que les besoins sont immenses. Et du coup, lorsque le maire de la ville d'Ebulova nous a sollicités dans le cadre de cet appui, nous avons manifesté notre joie et notre enthousiasme. On est en plein tournée avec le dériqué régional de la santé qui est nouveau dans la région. Et au niveau des formations sanitaires que nous avons parcourues, il y a un gap important en équipement médical. Et je crois que c'est venu à point nommé et que nous allons tenir compte des gaps qui sont dégagés lors de cette tournée-là pour faire la repartition. Christina Chiré-Dou, représentant l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Philippe Oscar Maca, a félicité les protagonistes pour ces outils qui viennent à coup sûr booster l'offre des services. Outre la santé, l'œuvre sociale s'accomplit dans les secteurs éducatifs et socioprofessionnels. L'Institut d'Ombosco, qui a pour vocation la formation des jeunes techniciens, en est une illustration concrète. On y retrouve des ateliers tels que la menuiserie, l'audiovisuel, notamment la production radiophonique et l'infographie, parmi tant d'autres. Également, la Fondation Rosa Vénérine est spécialisée dans l'accadrement de la jeune fille et des enfants. L'éducation inclusive est une priorité. Au quartier Angalais, le centre d'accueil des enfants en détresse Marie-Renette bénéficie de l'hospitalité des bienfaiteurs. La coopération entre Ébolova et Lignano est aussi orientée vers l'économie rurale. Au collège régional d'agriculture, le CRA, sur le plateau et Combité, les visiteurs apprécient le génie des lauréats de cette structure qui excède dans la production et la transformation du cacao. La nature généreuse de la région transfrontalière séduit tous les passants. L'escale au village Akakievole aura permis de découvrir et de redécouvrir le potentiel de la campagne. Du réveil matinal aux travaux ménagers, tout est original. A Akakievole, la commune italienne de Lignano a financé les initiatives des populations riveraines et implanté des ouvrages pour l'amélioration des conditions de vie en arrière-pays. Sur ce point d'approvisionnement en eau potable, les travaux d'aménagement du site sont envisagés. L'offre touristique est abondante. Le village Nkolandom, situé dans le groupement Ebomam, à une vingtaine de kilomètres de la métropole régionale, traîne la foule de par ses richesses. Ce sont des grottes préhistoriques, servant de lieux d'escapade et de pèlerinage. Aux abords du lac municipal, fruit de l'esprit de Charles Assal, soudistes et lombards se divertissent. La fraîcheur du vent, la douceur de l'eau, le style des cases autour du ponton font de l'espace un cadre singulier. Patrice Simo l'interprète a la particularité de partager les réalités des terres camerounaises et italiennes du fait de son séjour entre les deux pays. Je suis né à Ebolova et Nongal, et mon ordre de naissance a été signé par Charles Assalé, qui a été un grand plaisir pour nous tous. Moi, je reviens à Ebolova à plus de 50 ans, parce qu'il ne faut pas oublier ses origines. Il faut penser à là où on vient, là où on est né. Et lorsque nous le faisons, c'est une façon aussi de montrer aux autres qu'il faut aimer son pays, il faut aimer ses origines. Je suis très content déjà, parce que vous savez, lorsque dans la vie, vous voulez faire quelque chose, lorsque vous réussissez à vous réaliser votre rêve, lorsque vous envoyez un enfant à l'école, c'est pour qu'il réussisse. Alors, lorsque vous vous engagez à un projet qui réussit, vous ne pouvez être que très content. Suite à l'immense tâche accomplie par le patriarche Charles Assalé, décédé en 1999, ses fils et filles tiennent à immortaliser son action. Mon père était un homme très simple, très humble, accessible à tous. Son portail n'a jamais été fermé. Quand vous aviez besoin de lui, il était toujours là pour tout le monde. Il pouvait être à table en train de manger, si le maître d'hôtel venait lui dire. Quand vous avez une visite, il se levait tout de suite, sans savoir même de qui il s'agissait. Et c'était un père aimant, attentionné, toujours à l'écoute de ses enfants, qu'il savait même vous demander pardon, demander pardon à ses enfants quand il s'était trompé. Quand il estimait qu'il avait eu tort, il vous demandait pardon. Il s'excusait auprès de vous. Un point essentiel de la célébration du 60e anniversaire est la soirée de gala au cercle municipal. Le public revit la genèse de ses retrouvailles à travers la projection cinématographique du documentaire télévisé sur la concrétisation en 64 du jumelage. Ce monsieur était vraiment très attaché à cette ville. Il a mis en place beaucoup de choses qui portent encore des fruits aujourd'hui. Même l'hôpital, c'était vraiment sa ville de cœur. Ça veut dire faire revivre mon père plusieurs années après sa mort. Et c'est juste que la communauté d'Ebolova et de Legnano se connaissent encore bien et revoient ce qu'on a fait il y a 60 ans. Sur le plan de l'interculturalité, les ressortissants des deux communes amies valorisent leur bonne mœurs. Au village Adome, dans l'arrondissement d'Ebolova 1er sur l'Axtacombe de Crébi, lors de la communion avec les ancêtres assonnés, à l'attention de Lorenzo Radjiti accompagné de son épouse et sa suite, sur invitation du docteur Daniel Edjo, fils d'Adoma. À l'œuvre, les initiés de la coutume Bolo conduit par un camètre en la matière, Sa Majesté Bruno Vondo, un bangos onumengui. C'est d'abord un signe d'amour, un signe de reconnaissance, un signe d'amitié profonde, de continuité. Nous applaudissons la génération actuelle, nous restons reconnaissants envers la génération d'hier et nous pensons que celle qui va nous suivre devra marcher, si je ne sais pas, et en faire mieux. Le docteur Daniel Edjo, élite Saccoy, a pensé révéler les valeurs coutumiers au public, aussi bien internes, qu'élargies à l'extérieur. Amener le petit point traditionnel en rassurant davantage nos partenaires, les gnanos, qu'en dehors d'être dans le cadre de la coopération Issei-Bolova, ils sont acceptés par notre coutume. Comme grand notable à la chefferie, il a réfléchi à une valorisation spéciale de son ami Lorenzo Radjitje et de tout ce qui l'accompagne. Ceux-ci sont désormais notables de la chefferie d'Adoma. Ceux-ci sont des signes du peuple de la forestière, c'est le symbole du peuple de la forestière, et aussi des symboles, pour dire que les nostres cittes ont besoin de guides, ils ont besoin de guides, qui soient capables de donner encore plus de force à leurs différentes populations. La clé d'Ebolova, pour dire que Legnano et Ebolova sont deux villes qui ont la même serratura. Je me sens honorée d'être ici, et tout ce qui s'est passé ce soir était très émotionnant pour moi, et je veux vous dire merci pour tout cela. Moi j'ai expérimenté toute cette expérience. Les partis s'accordent pour rendre accessibles tous les biens et services dont peuvent bénéficier les habitants des deux collectivités territoriales décentralisées. Daniel et Dior et Lorenzo Radietje matérialisent leur volonté par cette paraf, en présence du personnel de chaque délégation. C'est la peine au cœur évidemment qu'on va devoir se séparer parce que le devoir nous appelle ici et là il faut bien que le maire de Legnano rentre retrouver ses populations et que moi également je continue à m'occuper de la ville d'Ebolova. Mais je peux dire globalement que nous sommes très satisfaits. Notre objectif c'est que dans un an, dans deux ans, dans trois ans les populations puissent sentir un changement profond allant dans l'amélioration de ce qui existe déjà dans le cadre de cette coopération. Et nous rentrons chez nous avec un chargé de leur sourire de leurs demandes aussi. Et nous allons tout faire pour faire avancer ce gemellage entre Ebolova et Legnano. Le gemellage est ainsi consolidé. Les ressortissants des deux entités vont bénéficier des retombées de cette coopération décentralisée. Un partage de connaissances et d'expériences au service de la postérité. et d'environnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501